Générique Bonsoir Nélisabeth, bonsoir Bernard Pivot, bonsoir Didier Decoin, et bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au sommaire ce soir. Pleine chose, c'est la compile du vendredi avec quelques-unes des images qui ont marqué la semaine. Pas mal d'images inédites d'ailleurs, vous allez voir, nous allons commenter tout ça ensemble. Au sommaire donc, la colère de Robert Badinter, ça s'est passé sur ce plateau, l'image a été reprise absolument partout. Le divorce quasi officiel entre Donald Trump et Fox News, le président en aime une autre. Et puis dans le 5 sur 5 cette semaine, petite éloge de la lenteur. Mais pourquoi donc cette vidéo d'Escargot ? On a passé la nuit à chercher cette image. Oui, j'ai pris un peu de temps, tout simplement parce que tout va trop vite dans le monde moderne. Il est grand temps de ralentir et c'est précisément ce que nous dit Jonathan Curiel, homme de télé, dans ce livre. Regardez vite les nouvelles tyrannies de l'immédiat. Ou l'urgence de ralentir, il sera avec nous pour en parler dans un instant. Mais d'abord donc, une très grosse colère et un compteur qui s'affole. Lundi dernier, nous recevions sur ce plateau l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Il a notamment réagi à cette image prise lors des retraites au flambeau organisé par les opposants à la réforme des retraites. On y voit la tête d'Emmanuel Macron, tête en carton-pâte plantée sur une pique. Image insupportable pour Robert Badinter. La représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, ensuite la continuité, est pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. Ce n'est pas admissible, je le dis, et du fond du cœur. Il n'y a aucune cause qui justifie ça. Aucune. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, sinon un État de droit qui est respecté par tous ? Qu'est-ce que c'est que la violence ? Vous avez tous les moyens, toutes les libertés, l'expression, le défilé, la manifestation, le slogan, ce que vous voulez, mais pas la violence physique, pas l'agression des êtres humains, pas non plus la symbolique qui est celle de la mort. Parce que la mort n'est pas compatible avec nos idéaux. Voilà. Et cette vidéo que vous venez de voir a beaucoup fait réagir. Elle a eu un retentissement immédiat. Elle a été vue autour d'un million et demi de fois sur Twitter cette semaine. Un million et demi. Et avant même que je montre la vidéo, il suffit que je donne le nom de Robert Boninter et vous avez réagi, Bernard Pivot. Ah oui. Écoutez, moi, j'étais... Je regardais l'émission. J'étais pétrifié devant lui. Parce que j'ai... Il y avait... C'était... Elle était magnifique, cette colère. Cette colère contre la violence raciale, contre la violence philosophique, contre la violence politique. C'était... Il a été formidable. Moi, j'étais planté en regardant ça. Je me disais, mais j'espère qu'ils vont la repasser. Quand vous faites des rediffusions, j'espère que vous la rediffuserez entièrement. Entièrement. Parce qu'elle le mérite. C'était formidable. Et elle a été reprise par des dizaines et des dizaines de sites internet. Regardez, la colère de Robert Boninter est partout. Sur le site de la dépêche du Midi, du Point, le site du Huffington Post, du Parisien aussi, le site du Figaro. Elle est partout, mais elle fait débat. Évidemment, par exemple, Hugo Bernalicis est député de la France Insoumise. Vous voyez, j'aurais aimé que Robert Badater nous parle des mutilés en manifestation, de ceux qui ont perdu un oeil, de ceux qui ont perdu une main, de vos confrères journalistes qui ont été violentés à de nombreuses reprises sur le terrain, par les forces de l'ordre, parfois par des manifestants. Et ça, c'est jamais questionné. Voilà. C'est jamais questionné. Et ça devient insupportable. Il y a d'autres violences plus insupportables que cette tête en carton pack. C'est ce que nous dit Hugo Bernalicis. Et cette remarque-là, on l'a aussi entendue cette semaine dans les rangs de la France Insoumise, toujours après le témoignage de Michel Perron. Je ne sais pas si vous connaissez cette députée La République En Marche de Seine-et-Marne. Mardi à l'Assemblée, ses collègues l'ont applaudie avant même qu'elle ne prenne la parole. Ils savaient ce qu'elle était sur le point de raconter. Une agression. Mes chers collègues et mes très chers parents à qui j'ai menti hier au soir, à leur question « Tout va bien, ma fille ? » car au même moment, ils ne me faisaient pas de leur inquiétude quant au climat social de notre pays. Car je ne pouvais pas leur dire que samedi matin, comme en ce mois de janvier, j'assistais à des voeux dans l'une des communes de ma circonscription, en Seine-et-Marne. C'est au cours de ces voeux qu'un citoyen m'a agressé verbalement et m'a menacé. C'est grâce à l'action d'un des maires présents et à un gendarme que la personne n'a pu m'atteindre. Combien de collègues doivent encore être victimes de ces faits ? Faut-il qu'entre d'entre nous restent à terre avant que certains membres de l'opposition sur ces bancs sortent de leur mutisme et condamnent fermement de tels comportements ? Didier Decoin, des exemples comme celui-là, on en a eu d'autres ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça dit du climat, de l'atmosphère en France aujourd'hui et comment vous ressentez ça ? Ça dit des choses pas belles, c'est évident. De toute façon, je vais vous dire, je pense que l'un des plus grands hommes que nous ayons eu en France, c'est Robert Badinter. Non seulement parce qu'il a fait abolir la peine de mort, mais parce qu'il était capable encore aujourd'hui, après dans le fond un long silence, de repartir sur une saine colère. J'ai envie de dire sur une saine colère. C'est exactement l'homme qu'il nous faut. Je trouve que l'ambiance générale sociale, elle est débilitante. J'ai la chance de vivre à la campagne, d'être loin où on varie des manifestations. Mais quand je les vois à la télévision, je suis effondré par la... On détruit une très très belle idée de la France. Il faut voir aussi ce que disent les gens à l'étranger. À la une également cette semaine, un divorce. Oui, cette fois c'est officiel. Donald Trump et Fox News, c'est fini. Le président est déçu de la chaîne conservatrice, qu'il a pourtant beaucoup soutenu. Et comme d'habitude avec lui, l'annonce est faite par tweet en début de semaine. Deux tweets dont j'ai compilé quelques phrases, regardez. Mais qu'arrive-t-il à Fox News ? C'est pathétique de voir comment Fox essaie d'être politiquement correct en mettant sur son antenne des démocrates. C'est le début de la fin pour la chaîne. L'argument est quand même incroyable. C'est génial, non ? Alors si Trump, si Trump divorce, c'est parce qu'il en aime une autre, je vous l'ai dit, et la voilà. One America News Network, your source for credible, honest, unbiased reporting from around the world, has just launched a live, 24-7, 365 days a year, uninterrupted cable feed on Facebook. And it's only 4,99 per month. Now you can watch One America News Network live, anytime, anywhere in the world. Voici donc la chaîne OAN, One American News, chaîne ultra-Trumpiste. Et c'est peu de le dire, vous allez voir, toute petite chaîne au départ, créée en 2013 par un milliardaire. Elle est surtout regardée sur Internet. 4,99 dollars l'abonnement si ça vous intéresse. Elle diffuse gratuitement, je le précise, c'est important, les meetings du président américain. Tous, c'est gratuit. Donald Trump y est omniprésent dans la bande-annonce et ailleurs. Le président le rend très bien à la chaîne. Regardez comment il accueille les questions des reporters de OAN en conférence de presse. Yeah, go ahead. Thank you, Mr. President. Trey Yanks with One America News. In the aftermath of Hurricane Harvey, do you believe that cutting FEMA's budget is the right thing to do? No, I think what's going to happen is the FEMA money is relatively small compared to the rebuilding money. And I want to congratulate you on the network. It's a great network. Et bien voilà. Et alors ce qui est formidable, regardez, c'est que chaque compliment présidentiel sur OAN devient une info sur OAN. President Trump thanks One America News for our coverage of the alleged Dayton, Ohio shooter. The president praised OANN in a tweet today. President Trump praises One America News for our commitment to straightforward facts. In a series of tweets today, which you can see here on your screen, the president said thank you to OAN, adding quote, seldom do the American people get to see journalistic work of such quality. Et voilà, c'est formidable. Alors, je vous le disais, la chaîne est ultra-trumpiste. On va en faire la démonstration. Ces animatrices et animateurs affichent tous les jours leur soutien au président américain. Par exemple, cette jeune femme que vous voyez là, elle s'appelle Liz Wheeler. C'est elle qui présente le prime time de la chaîne. Vraiment, elle parle comme Donald Trump. Regardez le début de son JT. Et voilà, les autres médias vous mentent ou vous cachent des choses. Nous, on vous dit tout, on vous donne la vérité. Et nous vous disons notamment à quel point les démocrates sont des gens mauvais. Les démocrates are trying to lump President Trump together with the three other presidents in our nation's history who have faced impeachment. But actually, this is the first impeachment without a crime. This time around, the Democrats have no proof, no evidence of any crime or wrongdoing. Democrats have sacrificed the presumption of innocence until proven guilty on the altar of radical leftist ideology. Et juste un extrait... Moi, elle me fait peur. C'est vrai qu'elle a un petit côté, un petit peu flippant. Attendez, parce que c'est pas fini, j'ai un dernier extrait. Si elle vous dit du bien de vous, elle vous plairait peut-être, Bernard Thibault. Peut-être, j'ai un dernier extrait, vous allez voir. Parmi les thèmes qui reviennent régulièrement, il y a la religion. Et là, Liz Wheeler a la réponse à ce genre de questions. Et voilà, la réponse à tout, Didier Decoin, oui, vous vouliez réagir. Ah, c'est effrayant, non ? Tu parlais de Greta Thunberg, elle te faisait peur, mais celle-là est beaucoup plus dangereuse. Oui, c'est beaucoup plus dangereuse. Voilà, voilà donc pour One American News. Je suis sûr qu'on y retournera aller voir. Dans le 5 sur 5 de la semaine, retour au Liban. Oui, le Liban, Beyrouth, où nous étions lundi avec nos reporters pour le centième jour de mobilisation. Manifestations parfois rudes, on en a parlé, contre le pouvoir en place, contre le nouveau gouvernement. Et je vous le disais en début de semaine, le pays est frappé par une triple crise. Politique, économique et sociale. Le Liban est l'un des pays les plus endettés au monde, par exemple. Et il y a des images tournées par nos reporters, Tancred Bonnora et Stéphane Chathour, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer lundi, et qui permettent de comprendre à quel point le pays est exsangue. Un exemple, les services publics sont complètement défaillants. On est dans le quartier de Kermzétoun à Beyrouth, et comme dans toutes les villes du Liban, le problème, c'est les coupures d'eau et d'électricité. C'est aussi contre ce gaspillage de l'argent public que les Libanais manifestent aujourd'hui. Vous, c'est quoi les problèmes d'électricité et d'eau dans le quartier ? Là, on voit par exemple qu'il y a plein plein de fils. Ça, c'est l'électricité publique du Liban. Vous habitez où, vous ? Ici, là-bas, à côté. Bonjour, monsieur. Qui vous pensez ? C'est votre salon ? Le salon, oui. Chambre de cocher, chambre petite, quand même. Il y a toujours eu les problèmes d'électricité et de coupures d'eau ? Français, anglais. Vous habitez ici aussi ? Oui, pour le moment. Vous faites quoi comme travail, vous ? Je suis un employé. C'est difficile de trouver un travail aujourd'hui au Liban ? Oui. Nous souffrons beaucoup. Nous avons eu des crises économiques. Nous avons perdu tout. Ça, c'est votre chambre. Vous dormez ici ? C'est ma femme avec mon petit garçon. Je dors là-bas, dans l'autre chambre, avec ma fille. C'est pour des problèmes d'argent que vous êtes revenu vivre chez vos parents ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez quel âge ? J'ai 52, 53. Vous vous combattez un régime qui est de 30 ou 40 ans et vous le faites paixement. Donc, paixement, ça va faire beaucoup de temps pour changer le régime. Voilà, un reportage au Liban, donc en crête bonhora, Stéphane Château.